hi guys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne aujourd'hui je suis dans un état d'excitation sans précédent puisque je vais participer pour la première fois de ma vie au cold winter challenge vous avez sûrement vu déjà dans le titre qu'on va décortiquer ensemble ma pile à lire et ce que j'ai choisi pour m'accompagner dans mes petites soirées de lecture sous un plaid avec du thé et du chocolat chaud et on va commencer par une petite introduction puisque je n'ai jamais participé au cold winter challenge tout simplement parce que j'ai beaucoup 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 de livres dans ma palle à chaque fois et que j'ai toujours eu l'impression que mes livres ne rentraient pas forcément très très bien dans les thèmes en fait puis en fait cette année j'ai regardé la vidéo de présentation du cold winter challenge des menus comme je le fais tous les ans et de façon assez surprenante j'ai pu caler beaucoup de livres enfin beaucoup 4 de ma pile à lire dans ce challenge c'est un petit peu particulier cette année puisque avant c'était margot de la chaîne margot liseuse qui s'occupait du challenge et cette année margot a décidé de passer le flambeau à l'enluminé qui est une boucle tu veux ce que j'aime énormément donc je suis vraiment 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 très contente qu'elle ait repris le flambeau ça me fait très 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 plaisir voir qu'elle a eu cette opportunité là de développer d'ajouter des petites choses à ce challenge en fait et voilà du coup les menus qu'elle a créé m'ont donné envie d'y participer donc je vais vous présenter ma petite pile à lire cette année le challenge ce sera un petit peu particulier puisqu'il va se dérouler du 1er décembre au 28 février je trouve qu'elle a eu raison de prolonger de la durée du cold winter et que ça ne s'arrête pas fin janvier parce que comme elle le dit très bien février c'est aussi un mois durant lequel on est encore en hiver on peut prolonger un petit peu cet aspect cocouni le thé livres boissons chaudes plaies de chats et feux de cheminée donc vraiment moi je suis joie bonheur et cacahuètes et et voilà je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai choisi en espérant que je puisse valider le challenge donc il y avait trois manières de le valider la première c'était juste de choisir un menu une sous catégorie et de lire donc un seul livre pour valider le challenge si c'est une période très très chargée pour vous que vous n'avez pas forcément le temps de beaucoup lire ça peut être bien de vous pencher là dessus je vous renvoie de toute façon vers la vidéo de présentation du cold winter challenge de l'enluminé je vous mettrai ça dans la barre d'infos et moi j'ai choisi la deuxième manière qui est flocons de neige donc en fait il s'agit de choisir une sous catégorie par menu donc ça fait quatre livres en tout puisqu'il y a cinq menus dont un menu bonus pour en remplacer un que vous n'aimez pas ce que j'ai fait je vous montrerai et la dernière manière de valider le challenge est tout simplement de lire tous les livres de toutes les sous catégories donc ce qui fait 12 livres en tout voilà ça fait beaucoup de livres vous êtes un gros gros lecteur ou une grosse lectrice ça peut être ce qui vous convient personnellement quatre livres en du coup trois mois c'est parfait donc ça me donne le temps en plus de livre un ou deux livres de lire un ou deux livres pardon à côté donc c'est parfait va commencer sans plus tarder et j'espère que cette pile à lire vous donnera quelques idées en tout cas moi je suis vraiment 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 très très heureuse de participer à ce challenge et je vous ferai évidemment un bilan fin février en fait quand le challenge sera terminé alors le premier menu s'appelle magie de noël et j'ai choisi la catégorie 2 qui s'appelle raclette et les mots d'ordre c'est famille amis et secrets et pour compléter ce menu et cette sous catégorie choisi de lire l'ange de marchement hall de lucinda riley qui est un livre où on va suivre une jeune femme qui s'appelle greta qui a quitté sa maison familiale depuis une trentaine d'années si je me souviens bien et elle va y retourner parce qu'un de ses amis l'a invité et il faut savoir que greta a eu un accident qui a effacé 20 ans de sa vie et qu'elle ne se souvient absolument de rien donc lorsqu'elle va retourner dans cette maison pour voir son ami david qui l'a invité lors d'une balade dans le parc de la maison elle va trébucher sur une tombe qui va faire ressurgir en elle plein de souvenirs de sa vie et de sa fille ces cas donc autant vous dire que ça se déroule dans un contexte noëlique la couverture comme vous pouvez le voir est magnifique enneigée c'est voilà c'est plein de secrets plein de deux d'histoires à démêler et lucinda riley est excellente dans ce domaine elle s'est entremêlée parfaitement histoire et fiction en faire des des personnages attachants des vraiment des textes de qualité qu'on n'a plus envie de lâcher c'est vraiment une de mes écrivaines préférées au monde c'est quelqu'un qui est très 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 doué dans ce qu'elle fait et voilà j'ai vraiment vraiment hâte de me pencher sur ce premier livre qui annonce un cold winter challenge de qualité ensuite le deuxième menu s'appelle hiver mystérieux et j'ai choisi pour cela la troisième catégorie qui s'appelle new year new me et les mots d'ordre sont métamorphose transformation et évolution pour ce menu et plus particulièrement cette sous catégorie j'ai choisi de lire le fameux eat pray love d'élisabeth gilbert ou mange prix m pour la version française j'ai décidé de lire en anglais parce que ce sont des textes très accessibles et que l'anglais c'est pas du tout une j'ai pas du tout de difficulté à lire en anglais donc j'ai choisi de me pencher sur le texte d'origine eat pray love c'est tout simplement un roman autobiographique où élisabeth gilbert raconte comment elle pensait tout avoir dans une vie voilà extrêmement moderne comme on connaît tous un job un appart un machin et alors qu'elle est fraîchement divorcée elle va juste décider de tout planter et de risquer tout ce qu'elle a pour se trouver elle même c'est une histoire comme on en entend de plus en plus de quelqu'un qui pensait être heureuse en ayant tout ce qu'on est censé avoir pour être heureux et qui juste se trouve complètement perdu dans sa vie qui part qui va entamer un long voyage pour essayer de se trouver et de comprendre ce qu'elle veut dans la vie qui elle est et ce dont elle a besoin c'est vraiment un film déjà donc que j'ai vu qui m'a énormément parlé et elisabeth gilbert est quelqu'un que j'aime énormément je trouve que c'est une femme extrêmement intéressante et j'ai vraiment 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 hâte de découvrir ce texte qui est un immense classique finalement de toute la littérature chiclete slash développement personnel voilà je trouve ça un petit peu dommage que elisabeth gilbert est souvent une comment dire qu'elle est souvent une image de de livre comment dire qu'elle est souvent une image d'autrice qui fait de la chiclete des la littérature pas poussée et alors certes c'est peut-être de la chiclete mais je trouve que la chiclete a une image qu'on dégrade souvent alors que je trouve qu'elisabeth gilbert a vraiment quelque chose à apporter des choses à dire et des choses qui je trouve font toujours du bien de se les entendre rappeler en fait donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce texte et on va passer sans plus attendre au troisième menu qui est marcher ensemble dans la neige et pour ce menu j'ai choisi la deuxième sous catégorie qui est aurore boréal et les mots d'ordre pour cette sous catégorie sont périple aventure et voyage et pour cette sous catégorie j'ai choisi sans absolument aucune surprise de lire narnia de c.s lewis puisque ça fait littéralement des années que je veux lire narnia et je l'ai enfin trouvé sur ma liseuse donc je vais lire narnia et j'ai vraiment vraiment hâte c'est un livre qui va me prendre beaucoup de temps puisque c'est une belle bricasse j'ai pris la version intégrale mais voilà j'ai vraiment 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 hâte de lire ce bouquin parce que les films font vraiment partie de mon enfance j'ai passé des jours et des jours et des jours à me les refaire parce que narnia c'est vraiment un univers auquel je suis très très accrochée donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de me plonger dans cet univers de marcher dans la neige avec les personnages de retrouver Peter, Susan, Lucy et Edmund et vraiment voilà j'ai vraiment 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 hâte ensuite pour le quatrième et dernier menu je n'étais pas vraiment fan du menu hiver obscur du coup j'ai choisi de le remplacer par le menu bonus qui est au chaud devant la cheminée pour ce menu j'ai choisi la troisième et dernière catégorie qui est chocolat chaud et les mots d'ordre pour cette catégorie sont tout simplement de lire un livre qui vous parle un livre qui vous fait du bien peu importe ce que c'est juste un livre qui vous fait du bien ce genre de livre doudou et j'ai donc choisi absolument sans aucune surprise again de lire le tome 2 d harry potter en anglais par jk rowling parce que j'ai lu le tome 1 en anglais l'année dernière faut savoir que je n'ai jamais lu les harry potter et pour l'immense fan que je suis c'est une hérésie sans nom donc je vais enfin m'attaquer au tome 2 de la saga et j'ai vraiment vraiment hâte de continuer à avoir cette vision différente et en même temps en même temps si si semblable mais avec tellement plus de couleurs et tellement plus de détails et de or je suis heureuse j'adore harry potter voilà bref donc comme pour narnia je ne vous ferai pas l'affront d'un résumé mais voilà je suis heureuse 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 de pouvoir caler le tome 2 d harry potter dans ce challenge qui je pense va se dérouler sous les meilleurs auspices puisque j'ai choisi quatre livres qui vraiment me plaisent que j'ai envie de lire depuis des années ou des mois et voilà je suis vraiment vraiment très heureuse donc j'espère que vous partager mon excitation nous attendons tous le 1er décembre déjà parce que nous allons ouvrir nos calendriers de l'avant et en plus parce que nous serons officiellement au début du cold winter challenge et voilà j'ai vraiment vraiment hâte de commencer à avancer sur mes lectures j'essaierai dans la mesure du possible de vous tenir au courant sur l'avancée voilà de mes lectures sur instagram si vous ne me suivez pas sur instagram n'hésitez pas à le faire et voilà je suis très 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 contente de participer à ce challenge auquel je n'ai jamais participé et voilà je suis extrêmement heureuse merci à l'enluminé de nous avoir fait des menus d'une telle qualité et voilà je suis très très contente et j'ai vraiment hâte et bien de commencer ce challenge avec vous si vous voulez y participer n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi comme livre en tout cas je vous fais deux gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao C'est parti.